Voici la vidéo de MamieTi.com Nous sommes dans une revue de l'actualité pour la première fois que vous avez été en train de faire des violences, On a appris la dernière fois sur le sport de l'arène national. Dimanche, on a le temps de combattre le combat avec papa Savo. On l'a encore en plus de notre revue de l'actualité. Dans les stades de l'Anglantou, on a des violences. Il y avait plein de personnes qui ont été faits à venir. Nous allons voir ceci dans notre revue de l'actualité. Si vous avez une revue de presse, vous pouvez le voir sur votre site d'information. Nous allons le faire et nous allons le faire pour une politique. Nous allons le faire et nous allons le faire pour une autre politique. Il y a des gens qui se sont autorisés. Il y a des gens qui pouvaient lui la faire. C'est un meeting de se faire à cause de ses militants. Nous apprenons que personne n'a pas été autorisé. Il y a des gens qui se sont autorisés. Il y a des gens qui s'allent à cause de ses guerres. A la violence, elle s'est déroulée. C'est ce qu'on a vu au Sénégal et à l'arène national du dimanche. Il devait être opposé à l'arène national. Il devait être opposé à l'arène national et à l'arène national. Il a été découvert de la séparation de l'arène national. Il a été proposé par la débatteur de Mbire Milet. Il a été proposé par le dialogue après l'alternation. Il a été très bien négatif pour la compagnie de l'hôpital. Il a été débité par un compagnie de la mérité de Mme Devine. Il a été fait à l'insuffisance de Mme Devine et à l'insuffisance d'un appartement. C'est ce qui m'a dit.com.fr. C'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit. Il y a des batailles de la violence. Il y a un stade de garantie du feu. Il y a un match qui n'a pas été opposé. Il y a des batailles de la violence. Il y a un mur qui a été déroulé. Il y a des supporters. Il y a un batailleur. Il y a des personnes qui ont été déroulées. Il y a des 38 personnes qui ont évolué. Il y a des personnes qui ont été déroulées. Il y a du hôpital. Il y a des stades de la violence. Il y a des personnes qui ont été déroulées. Il a été déçu que c'est une violence qui a été déçu. Il a été déçu que les problèmes de violence ne sont pas réglés. L'actualité de l'actualité, c'est qu'on a parlé de Kidi Walisek et Sidi Diop. Il y a eu l'actualité de Kidi Walisek et Sidi Diop qui a été évoquée au 11 décembre. Il y a eu l'actualité de Kidi Walisek. Il y a eu l'actualité de Kidi Walisek qui a été évoquée au 11 décembre. Le 11 décembre, il avait eu l'actualité de Kidi Diop qui a été évoquée au concert. Il a eu la sécurité, il a eu la sécurité et il a eu la sécurité. Il a eu l'actualité de Kidi Diop qui a été évoquée au service de Kidi Walisek. C'est un événement qui a été réveillé le 11 décembre 2021. On a dit que le nom de la femme de Jaza et de son nom de Fatou Tiam a été prévu de entendre des informations selon lesquelles on a été en instance de divorce. Il a demandé un divorce et un divorce qui est à l'extérieur de la police. Il a été dit que cette information a fait très bien, mais il a été dit que c'était le tribunal. Il a été dit que le divorce est à l'extérieur du divorce. Il a été dit que ce divorce est à l'extérieur de la police. C'est ce qu'il y a des informations sur le couple de Mamego Diazaka et qui a dit qu'il n'y a pas de divorce. On a parlé de lui en mariage, il y a un mari qui a parlé à Marichou et a parlé à son fils. Il a parlé de ce qui a parlé à son fils. Il a parlé de son fils de la polemique. Il a parlé de Khaadim Senni qui a parlé de son mariage. Il a fait une polemique qui a écrit des photos à Marichou. Il a fait une série de choses pour les mariages, mais il a fait une série de choses pour le faire. Il a fait une série de choses qui ont fait ce que nous avons fait. L'actrice Bile a voulu dire attention à ce que nous avons fait pour elle. Il a fait une série de grossesses dans la personne et en ce que vous connaissez. C'est ce que vous avez apprécié dans votre revue de l'actualité. C'est ce que vous avez apprécié. Nous allons vous parler de votre site d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada.